Bon allez on est reparti dans le labo XE8 Putain Shit C'est une planche, tout va bien Arrête tes conneries Hop on prend ça C'est nabilisé l'autre, aïe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il n'y a pas que ce papier-là récupéré Je ne sais pas, on va fouiller Carte d'accès nécessaire Il y a un contrôleur normalement ici Il y a un contrôleur normalement ici Qui se trouve dans ce coin-là Je ne sais pas où il se trouve Petit Aïe Et où le fumier ? Hors de transfert Je ne sais pas où il est Il doit être en dessous On va le laisser J'ai juste à vérifier ici S'il n'y a pas un petit papier Ah, ils sont sortis comment eux les Grimli's ? Ah, ils sont sortis comment eux les Grimli's ? Arrête Arrête Pas de papier Si, putain Dans l'anomalie, tu n'en récupères qu'un Tu n'en récupères trois ici Et peut-être quatre, mais ça m'étonnerait À quelle heure ? Ah Il y a des chênes là Bon, normalement on est bon Ok Ok L'autre heure il est pas loin, parce que lui s'il est mort. C'est ici que je cherche parce qu'il y a un autre passage normalement dans celui-là. Il m'a fait peur les coups. Chut ! Normalement il est mort le coucou. Aïe. Ah non ! Non je refonds avec l'autre. De toute façon nous on doit se barrer. C'est parti ! En fait tous les labos se ressemblent à peu près. Là c'est le plus petit. Ah l'un des plus petits. Major, je dois vous parler en privé. C'est parti ! C'est parti ! Ça marche. Bon après, et peut-être à tout à l'heure. On va pas chercher d'argent pour l'instant. On va s'occuper de la quête. Mes artefacts, je les ferai hors stream, au pire. On va s'occuper de la quête. On va s'occuper de la quête. On va s'occuper de la quête. Ça marche. Ça marche. Ouais ça marche. À tout à l'heure. Bon je kiffe cette ambiance en fait. On va s'occuper de la quête. Ensuite, on va s'occuper de la quête. Major, rangez cette arme, voulez-vous ? Voulez-vous ? Il est poli ? On va aller le voir hein. Salut Zinzou ça va ? Merci au Zinzou, à tout à l'heure. C'est bon. Nous allons perdre le contrôle de la situation. Nous devons rétablir la communication avec le QG au plus vite. Notre expert en communication pense que quelque chose brouille le signal non loin d'ici. Il essaie de récupérer les coordonnées en ce moment même. J'ai envoyé quelques-uns de mes hommes pour enquêter sur une éventuelle source d'interférence. Mais ils ont disparu. Evidemment. Major, l'un de vos objectifs consiste à rétablir la communication avec le QG. Au vu de la situation, c'est désormais votre priorité. Par ailleurs, mais c'est un service personnel que je vous demande, essayez de retrouver mes gars. Ils ont fini en lot de boudin. Il n'y a pas un petit détecteur toi ? Il en faut un là, je vais le trouver où ? Il me faut des balles, il me faut plein de trucs. Il faut de la place. Je vais les stocker, je vais stocker des trucs. Ça, je vais le stocker parce que ça prend énormément de place. Ça, je n'ai pas beaucoup de balles. Je n'en ai même pas. Je ne peux pas m'amuser à ça parce que si je n'ai plus d'armes, parote. Montre-toi, tu as des balles ? Des munitions ? C'est de combien ? 5 56 45 5 56 45 5 5 55 C'est pas ceux-là. Ils me donnent des balles gratuits, lui ? Fichiers ! Bon, du coup, je dois stocker ça pour l'instant. Je vais la reprendre. Ça, je vais la réparer. Je vais stocker ça. Ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on a eu 60 balles, c'est toujours 60 balles, on va y aller. C'est parti. 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 Ah c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. The break made in this place. C'est parti. Non, vas-y. Il a un chèque pour moi ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de parler au commandant du QG. Je lui ai fait mon rapport et transmis toutes les informations que nous avons récupérées. Il ne faut pas compter sur des secours avant un moment. Il a suggéré de fortifier notre position en attendant les ordres. Des observateurs du SBU sont actuellement au QG, alors vous allez bientôt pouvoir parler à vos supérieurs. Ok. Colonel, on a intercepté un signal radio provenant des alentours. Mais la transmission est cryptée et je n'ai pas encore réussi à déchiffrer le message. Vous avez les coordonnées ? Oui, j'ai les coordonnées. Mais le signal est intermittent et il se déplace. Encore le monolithe ? Je vais vérifier. Ah non, je ne voyais pas là. Ok. Bon, on y va. Et mon chèque ? Je crois qu'il y a eu une dernière chèque. Je crois qu'il y a eu une dernière chèque. Je crois qu'il y a eu une chèque. On se fait emmerder par des chiens Je sais pas combien il y en avait mais j'en ai vu au moins 5 Ça y est, j'ai récupéré le signal, je transmets les coordonnées Contrôleur dans le coin ou une anomalie Il est revenu, juste à côté de vous Je ne vois personne Il est tout proche et avance vers la base Il est sous terre Major, ici Kowalski Vous feriez mieux de revenir ici, on doit se préparer à une attaque Ces salopards ne nous surprendront pas le frog baissé cette fois J'arrive Direz pas, je me dirige vers l'entrée principale Qui êtes-vous ? Je m'appelle Strelok Êtes-vous la fumier Le stalker qui a désactivé le lobotomisateur ? Oui Mais mon plan n'a pas marché Je suis venu pour parler à vos chefs J'ai des informations qui peuvent permettre à l'armée de prendre le contrôle de la zone et de la détruire Les missions sont à part Venez, allons parler à l'intérieur On a un problème Nos hélicoptères s'écrasent et personne ne comprend pourquoi Tant que nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire, il ne faut pas compter sur des secours Si on veut quitter la zone, il faudra y aller à pied La raison est pourtant simple Il y a de nombreuses anomalies dans l'air Surtout dans le centre de la zone Mais on avait une carte avec un couloir aérien sécurisé entre les anomalies Et les hélicoptères avaient des systèmes de protection contre les émissions Vous n'avez pas remarqué que les anomalies se déplacent après chaque émission ? Certaines disparaissent, d'autres se manifestent ailleurs Autant vous dire que votre carte des anomalies ne sert à rien C'est donc pour ça Quoi ? Les émissions ne s'enchaînent pas immédiatement Si vous scannez le secteur pour identifier toutes les anomalies Les hélicoptères pourront venir nous chercher en toute sécurité Dans la mesure où ils décollent immédiatement après une émission Nous devons en informer le QG au plus vite J'avais contacté mes supérieurs dès que l'émission sera terminée Ok Lieutenant, appelez-les dès que possible Bon l'armure a fait le tas L'arme elle est réparée On va attendre Tu peux un café ? Oui Sous-titrage ST' 501 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 Et l'eau l'a fermée ? C'est parti ! C'est parti ! Apparemment... Par contre j'ai pas de balles en tête superbe Allez prends-les ! Retournez haut ! Et on trace on trace les gars ! Et on trace on trace les gars ! Bah la meurl on presse ! C'est parti ! C'est parti ! Je dois tenir position toujours ! C'est bon ! C'est parti ! Ha ! Je suis un pres-shooter ! Je suis un pres-shooter ! T'as fini ! T'as fini ! Majordek Tiaref, on est prêt à décoller ! Votre ! J'espère que ces infos valent le coup. Les infos valent le coup. Ils déclinent cependant cette opportunité de travailler au QG et demandent l'autorisation de retourner dans la zone en tant qu'observateur permanent du SBU. Les informations sur le développement d'appareils PSI obtenus par Dektiarev sont considérées comme trop dangereuses par ses supérieurs du SBU. Et les dossiers concernant les laboratoires X sont retirés des archives militaires et classés top secret. Les personnels de la zone reçoivent l'ordre d'étouffer l'affaire coûte que coûte. Plusieurs prototypes sont créés à partir des données techniques de l'objet 62. Suite au test, il est décidé de ne pas passer à la fabrication en masse car les munitions sont considérées comme trop coûteuses. Cependant, il semble probable que le perfectionnement de la technologie de Gauss se poursuit. Le Skadovsk devient le foyer de tous ceux qui parviennent à l'atteindre. Et si la farouche résistance des Stalkers n'empêche pas les bandits de tenter régulièrement de prendre le contrôle des lieux, le navire reste un îlot de paix au milieu du chaos ambiant. Malheureusement, le statut qu'on ne dure pas. Des sangsues du marais voisins finissent par atteindre le navire. Lorsqu'elles s'enhardissent même à attaquer en plein jour, les hommes du Skadovsk décident de se débarrasser du nid une fois pour toutes. Malheureusement, l'expédition dans les tunnels ne fait que provoquer une contre-attaque massive des créatures, au cours de laquelle tous les habitants du navire sont tués. Un fragile équilibre s'instaure entre le devoir et la liberté dans la gare de Yanov. Épuisés par des combats incessants, les hommes des deux factions commencent à déserter leurs unités pour rejoindre les rangs des Stalkers indépendants. L'expédition scientifique menée par les professeurs Hermann et Ozersky est un succès retentissant. Les données récupérées permettent la création de médicaments et de technologies révolutionnaires qui incitent le ministère de l'Éducation à augmenter le budget consacré à la recherche dans la zone. Les histoires de Gary sur le sort des militaires maintiennent les Stalkers à distance de Pripyat. Ceux qui, aussi aventurés, rencontrent d'inexplicables phénomènes, ce qui ne fait qu'ajouter de sombres chapitres à la légende déjà macabre de cette ville fantôme. Les alentours de Yanov continuent d'attirer de plus en plus de Stalkers. L'absence de mutants dangereux et l'abondance d'anomalies permettent à la gare de gagner rapidement le surnom de Cache au Trésor. Les nouvelles du sort de Zoulou sont parvenues jusqu'aux oreilles du général Voronin, le chef du devoir. Contrairement à toutes les attentes, ce dernier décide de lui attribuer le bouclier d'argent, la décoration la plus prestigieuse du devoir. Vano s'est dirigé vers les entrepôts militaires contrôlés par la liberté, où sa personnalité et son optimisme le rendent rapidement très populaire. Il finit par prendre la tête d'un groupe de chercheurs spécialisés dans l'étude des anomalies. Le lieutenant Sokolov continue de voler au-dessus de la zone. Au cours d'une mission de reconnaissance à Limansk, son appareil est abattu par des mercenaires. Mais il est récupéré deux semaines plus tard par une patrouille près du cordon. Un mois après, il quitte l'armée de l'air pour rejoindre une compagnie aérienne civile. Lors d'une émission particulièrement forte, un groupe de Stalkers est obligé de se réfugier chez Noah. Lorsque la barge est ensuite attaquée par des Snorks, les Stalkers sont forcés de reconnaître que celle-ci constitue une formidable forteresse contre les mutants. Même si le plus étonnant reste la portée de pseudo-chiot que Noah lui-même mène au combat contre les Snorks. Le chien a fait des tuos, le bar. Après avoir enfin réussi à surmonter son alcoolisme, Cardan quitte le Skadovsk à la recherche de ses amis. Il revient quelques jours plus tard, blessé et est gravement empoisonné par les radiations. Dès qu'il est de nouveau sur pied, il repart pour ne jamais revenir. Strelot transmet les informations recueillies dans la centrale de Tchernobyl aux autorités du SBU. Le gouvernement fonde alors un institut de recherche sur la zone anormale de Tchernobyl, où Strelot occupe le poste de consultant scientifique en chef. Il va partir en couille. Lorsque le colonel Kowalski, commandant du groupe Stingray, revient de la zone, il est obligé de s'expliquer sur les raisons de l'échec de l'opération Fairway. Après une enquête interminable et de nombreuses fausses accusations, il est finalement libéré de ses obligations envers l'armée, avec les honneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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